Yo tout le monde c'est Drone, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 en mode My Team On se retrouve pour l'avant-dernier épisode de cette saison avec pas mal de choses à faire au QG, vous l'avez vu Une amélioration reçue, une ratée On vient de re-signer pour 80 jours avec nos sponsors, j'ai enquillé avec les 3 mêmes sponsors Avolo, Back on Zero et XXY C'est 3 sponsors qui nous donnent environ 1 million en hebdomadaire Et c'est des objectifs assez faciles à faire On se fait en général 800 000 à 600 000 dollars par week-end de course Donc pour moi c'est un bon budget Peut-être qu'en saison 3 on essaiera de changer, on essaiera de viser peut-être un peu plus haut Quitte à prendre un peu plus de risques Mais pour l'instant ces objectifs me vont très très bien Du coup on va avancer, une nouvelle amélioration Donc ça fera 2 upgrades sur le moteur pour ce week-end au Brésil Un entraînement au simulateur pour Nick Debris Donc une nouvelle fois on renforce un petit peu Nick Debris Qui pour l'instant est en train de faire une excellente saison Je vais re-signer Nick Debris, peu importe le contrat qu'il veut Que ce soit un contrat hyper cher ou pas Je re-signerai Nick Debris Qui fait pour l'instant une saison quasi parfaite Vraiment pour ceux qui ont vu Alors pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix du Mexique Je vous invite à faire pause et à aller voir tout de suite la vidéo qui est sortie vendredi Bon ceux qui l'ont vu vous savez ce qui s'est passé Vous savez comment ça s'est déroulé au Mexique La victoire du coup notre première victoire En Formule 1 avec HRT La victoire, enfin la victoire Le podium pour Nick Debris Pas encore la victoire pour le jeune pilote Mais le double podium du coup pour l'équipe Premier et troisième C'était la première fois qu'on arrivait à mettre les deux voitures sur le podium Donc comme quoi cette saison on va pas se mentir C'est le moment de faire un bilan Il restera une course après celle-ci C'est le moment de faire un bilan Et cette saison est une réussite clairement On est parti en début de saison On avait une voiture midfield On se battait avec McLaren, Racing Point, Renault Et aujourd'hui on se retrouve à se battre pour des podiums Des fois des victoires avec une bonne stratégie Donc clairement la saison est totalement réussie Je suis quand même content parce qu'on a bien géré le développement J'ai bien géré cette saison Il y a eu un changement de réglementation On a développé les infrastructures On a réussi à tout avoir niveau 2 C'était l'objectif numéro 1 Et on a aussi réussi à développer la voiture en parallèle Donc je suis très content J'ai hâte de voir ce que ça va donner en saison 3 J'ai écouté votre conseil Beaucoup de personnes dans les commentaires m'ont dit D'économiser des points de ressources pour la saison 3 Et développer au maximum C'est ce que j'ai fait A partir d'aujourd'hui j'ai pu développer le moindre point de ressources Tout ce que je développerai à partir de maintenant sera pour la saison prochaine Donc j'espère que ça va marcher J'espère que ce sera un investissement qui fonctionnera Vous l'avez vu du coup Accrochage avec Carlos Sainz en deuxième séance d'essai Et vous allez voir que l'Espagnol a pris une pénalité Parce que monsieur m'a cassé mon aileron Et je me suis pas gêné de lui rendre un petit coup de roue Donc petite pénalité de 5 places pour Carlos Sainz sur la grille Honnêtement c'est mérité Vraiment j'étais en train de faire mon programme tranquillement Le mec me break check comme ça A la sortie du virage j'ai fait bon bah écoute on va te mettre un coup de roue Vu qu'on en est là Vu qu'on joue à ce petit jeu là On va bientôt être niveau 19 Dis donc qu'on est niveau 18 avec l'équipe Bientôt le niveau 20 Je pense qu'on l'aura en saison 3 Ce niveau 20 pour avoir un tout dernier sponsor Et alors là ça va être la fête Vraiment quand on va avoir les 5 sponsors Enfin les 3 sponsors plus Enfin non on aura 4 sponsors plus un sponsor titre Ça va vraiment être la fête d'un point de vue financier Et on se retrouve du coup maintenant en séance de qualification Alors il y a eu de la pluie en première séance d'essai J'ai fait la reconnaissance et le rythme de qualification sous la pluie Et il va pleuvoir pour toute la qualification C'est pour ça que j'ai utilisé cette FP1 sous la pluie On va voir ce que ça va donner en pneu intermédiaire En pneu wet c'était catastrophique Pour l'instant on est à 6 dixièmes de Carlos Sainz Donc c'est pas trop mal On est un petit peu loin quand même de ce qu'on pourrait faire avec cette voiture Je vous avoue que sous la pluie en pneu wet c'était vraiment vraiment catastrophique Le rythme attention quand même à l'arrière qui glisse un petit peu Attention le tête à queue Attention le tête à queue Et il faut pas casser on va pas taper le mur C'est bon on va taper le police-tyrène Allez on va pouvoir repartir on va rentrer au stand Le petit tête à queue et oui dans ce virage attention A pas aller trop large forcément Dès que vous mettez un chouïa trop d'angle dans le volant La voiture tout de suite vous perdez l'arrière Vous commencez à patiner Et surtout sous la pluie on a explosé le panneau Pirelli Enfin c'était un panneau Pirelli je crois Le panneau en police-tyrène et on repart en toute fin de thuin On va avoir un deuxième tour pour l'instant on améliore De 5-10e ça devrait suffire normalement pour passer Oh seulement 14e attention Seulement 14e pour l'instant Il va falloir améliorer et on repart directement Il reste une minute On va pouvoir tenter un nouveau tour Alors c'est quand même je l'ai vu dans les commentaires au Mexique C'est incroyable quand même de se dire qu'avec la deuxième meilleure voiture Je galère à sortir de la Q1 ou la Q2 Alors qu'on a quand même une meilleure voiture que Red Bull Ferrari, Renault Et pourtant j'y arrive pas vraiment en qualification Quand il faut être à 100% sur un tour je n'y arrive pas Les IA sont vraiment imbattables Et pour l'instant on améliore mais de justesse De 90 millième c'est pas grand chose Et regardez le temps qu'on a perdu dans le secteur 2 On est maintenant à 2 dixièmes Oh ça va être compliqué 3 dixièmes On est à 5 dixièmes de Giovinazzi dans le deuxième secteur On va pas améliorer Il va falloir prier que personne n'améliore Parce que là du coup on aura pas d'autres tentatives On va plus améliorer on est 14ème pour l'instant Sur la ligne on va quand même passer avec un tour en poids Une 16.3 à peu près Et une 16.3 est-ce que ça suffit de juste Vamos, vamos ça suffit de justesse On passe devant McDussen, Russell, Perez une nouvelle fois La Racing Point, Romain Grosjean, Raikkonen et Nicolas Latipi Si vous avez pas vu d'ailleurs la vidéo sur la mise à jour Qui va sortir la semaine prochaine Je me suis trompé, j'ai dit qu'elle était sortie Elle sort la semaine prochaine la vidéo Sur la mise à jour des livrets et des notes des pilotes J'ai hâte de voir la mise à jour des performances quand même Pour voir si Racing Point va bien remonter Et pour voir où Ferrari va terminer Parce qu'avec la mage à mon avis Ferrari va être très 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 loin Et on se retrouve du coup en Q2 Vous l'avez vu alors sur le panneau Enfin sur l'écran Vous nous annoncez que la pluie s'était arrêtée Et que la piste était en train de sécher Absolument pas J'ai attendu la fin de Q2 pour voir si c'était sec Mais pas du tout Il pleut encore Donc on repart avec un train d'intermédiaire Et on va voir qu'une seule tentative Le drapeau Adami est déjà tombé Et on est déjà en retard sur Carlos Sens de 30 millième On est déjà un petit peu en retard Et pour l'instant on passe pas en Q3 Il va falloir taper un très très bon deuxième secteur Allez on va pas être gêné par Bottas Normalement qu'il devrait rentrer au stand Vu le rythme qu'il a Allez on va terminer ce deuxième secteur Et est-ce qu'on en avance cette fois-ci sur l'Espagnol Et la réponse Et non 5 dixièmes Une nouvelle fois 5 dixièmes pour l'instant J'ai pas le rythme Encore une fois 5 dixièmes dans le deuxième secteur Allez on va terminer ce troisième secteur Peut-être avec respiration En même temps il n'y a pas le DRS aussi C'est un des problèmes Le moteur Renault est très très bon C'est l'un des avantages de cette voiture Et sous la pluie c'est très compliqué d'utiliser Et non on passe pas on passe pas en Q3 Du coup on va passer On repartira par non seulement 13ème D'ailleurs Pierre Gasly, Carlos Sainz Stroll 14ème, London Norris 15ème Et du coup Nick Debris va passer Avec 5 dixièmes de mieux Il est passé du coup en Q3 Et bah écoutez tant mieux C'est une bonne nouvelle Ca veut dire que la voiture quand même est bonne Ca veut dire que Nick Debris arrive à performer Malheureusement moi j'y arrive pas Donc ouais Y'a des week-ends comme ça Y'a des week-ends où vraiment ça ne marche pas C'était déjà le cas au Mexique Il va falloir un petit peu inverser la tendance Et on part tout de suite du coup Pour le Grand Prix du Brésil Bienvenue sur ce circuit emblématique Qui a vu naître héros et légende de la Formule 1 C'est ici en 2008 Que le titre s'est joué Dans le tout dernier virage du circuit Et c'est également ici Que Jenson Button Signa une remontée exceptionnelle L'année suivante Pour s'octroyer son premier Et unique titre mondial des pilotes Restez bien avec nous Il est l'heure du Grand Prix du Brésil Nous sommes à Interlagos Sur un circuit historique de 4,3 km C'est l'un des rares tracés Où l'on tourne dans le sens anti-horaire Le circuit compte 15 virages Dont 9 à gauche et 6 à droite Avec une phase technique à mi-parcours Qui débouche sur le troisième secteur Très rapide Où les dépassements sont facilités A l'entrée du premier virage Nicolas Martin m'accompagne une fois encore Pour la course aujourd'hui Bon, parlons un peu de Julien Ils vont attaquer ce Grand Prix En queue de peloton Et quand vous avez l'officine D'une monoplace aussi rapide Il y a vraiment de quoi enrager Ce n'est pas une situation enviable C'est certain Ils ont une monoplace rapide Mais il va leur falloir Une bonne paire de jumelles Pour observer les feux de départ Ils vont tout faire pour bien démarrer Et compenser leur retard Le moment est venu de voir La composition de la grille Après la passionnante séance De qualification d'hier Lewis Hamilton part en pole position Et Nick De Vries complète la première ligne Regardons maintenant le reste de la grille Verstappen Bottas Charles Leclerc Et Vettel Kwiat Gasly Julien Et Esteban Ocon Ils vont s'élancer en fond de grille A cause d'une pénalité Stroll Ricardo Lando Norris Et Albon Giovinazzi Sainz George Russell Et Sergio Perez Grosjean Raikkonen Latifi Et Kevin Magnussen Occupe la dernière place sur la grille Lequel de ces talentueux pilotes Grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? On se retrouve du coup sur la grille Neuvième avec beaucoup de pénalités aujourd'hui Comme vous pouvez le voir De stratégie Partir en tendre ou en médium On va tenter de partir en médium J'ai très peur de passer les pneus durs En fait J'aimerais bien pousser les médiums au maximum Histoire de voir si on peut Tenter de passer les pneus tendres En fin de course Ou alors jouer avec une safety carpe peut-être Mais j'aimerais bien ne pas passer les pneus durs J'ai peur que ce soit une très mauvaise idée sur circuit Donc on va voir ce que ça va donner Ocon par en pneu médium aussi Devant Gasly Qui a ton pneu dur Stroll En pneu tendre Je pense que voilà Devant ça va partir En pneu tendre aussi Tout le monde Choisit un petit peu ses pneus Vu que je rappelle qu'en Q2 On a pris des pneus intermédiaires Et certains ne connaissent pas encore cette règle Mais je rappelle que pour les pneus Du départ de la course Vous devez partir Avec les pneus Que vous avez utilisés Pour faire votre meilleur tour en Q2 Si vous passez en Q3 Donc nous Dans tous les cas Ça ne nous regardait pas Nick de Brise P2 Du coup avec les pénalités Parce que vous l'avez vu Il y a Albon Ricciardo Ocon Sainz je crois Pénalisé Enfin voilà Beaucoup de pilotes pénalisés Donc Nick de Brise P2 C'est une très très bonne nouvelle Première ligne pour la HRT Ça prouve que la voiture Commence mine de rien A être quand même très très bonne Maintenant il va falloir assurer Maintenant nous Il va falloir remonter On part 9ème En vrai On aurait pu faire encore Un plus gros coup Vraiment si je m'étais qualifié Genre 7, 8ème On aurait peut-être pu partir Genre 4ème, 5ème Ça aurait pu être pas mal Et comme vous pouvez le voir On peut aujourd'hui Assurer la 3ème place Au championnat Il note seulement si Daniel Ricciardo Ne met pas plus de 10 points Aujourd'hui Il part 12ème On part 9ème Donc il va falloir s'assurer De terminer devant Daniel Ricciardo Avec 10 points au moins Enfin qu'il ne nous met pas 10 points Vous avez compris le calcul On s'installe sur la grille Et on se retrouve Dès l'extinction des feux Le reste de la grille Se met en formation Concentre-toi Et surveille les feux Et c'est parti Eh Gassi qui s'est un petit peu loupé On va pouvoir attaquer directement Pierre Gassi devant Ça va se décaler Attention Nick de Brice Qui va attaquer Nick de Brice qui attaque Lewis Hamilton A l'intérieur Ça va passer pour Nick de Brice On va tenter D'enrouler sur l'Alpha Attention le deuxième On va passer aussi sur Gassi Et devant Nick de Brice Qui est passé Le très très bon départ Attention les deux fers Et derrière Vettel et Leclerc Qui vont tenter de s'attaquer Eh Nick de Brice Cote à côté avec Lewis Hamilton On les voit au fond Nick de Brice qui va tenter À l'intérieur Attention à Vettel Qui freine Vettel qui a freiné très très tôt On a évité l'accrochage Et c'est fait De Brice qui passe en tête De Brice qui passe en tête Devant Lewis Hamilton Une HRT en tête C'est reparti C'est reparti Comme au Mexique Exactement ce qu'il fallait faire Devant Leclerc Et passer sur Vettel Et on a eu très très chaud Avec Sébastien Vettel aussi Ça aurait pu très très mal tourner Allez maintenant Il va falloir assurer Maintenant tout le monde devant Et tant que pneu tendre On est le seul en médium Donc on va être le premier Virtuellement À peu près à la mi-course Quand tout le monde va s'arrêter Et derrière Les Alphatoris Qui ont eu du mal Avec les pneus durs On l'a vu C'est pour ça que je ne voulais pas Tenter les pneus durs On les a vu Vraiment galérer au départ Allez maintenant Il va falloir attaquer Sébastien Vettel Incroyable Nick de Brice En tête du Grand Prix C'est parfait C'est littéralement La meilleure chose Qui pouvait m'arriver Vu que j'étais très très loin Aujourd'hui Et on est un peu loin Sébastien Vettel On va tenter avec nos modes Dépassant quand même De revenir Est-ce que ça va suffire On ne va plus avoir de batterie Attention à la batterie Attention au Brésil Il y a des longues lignes droites Regardez On va manquer un chouïa en lignes droites On ne va pas pouvoir attaquer On va tenter quand même À l'intérieur On va plonger Et Sébastien Vettel Qui retarde son freinage On a fait le toucher Attention à ne pas s'accrocher Quand même avec l'Allemand Allez on va rester 7ème Pour la fin de ce premier tour Très très bon départ Déjà deux positions de gagné Et on va revoir justement Les départs Alors on va se concentrer Forcément sur le départ De Nick Debrise On va revoir Le bon départ Hamilton pourtant Ne fait pas un mauvais départ Mais directement à l'intérieur Au Brésil C'est trop fort Quand vous êtes Quand il n'y a personne En fait devant vous Quand vous êtes sur les deux Premières lignes Oh attention Oh la Red Bull C'est Verstappen Verstappen qui a tenté l'exté A trois fronts au premier virage Enfin deuxième du coup A la sortie des S Quand vous êtes en première ligne Vraiment l'intérieur C'est trop facile Vous pouvez ensuite Dicter la ligne Donc forcément Même si vous faites Un mauvais départ Regardez Il était dernier Debrise Mais juste avec un petit Dive-bomb Il revient à hauteur Et après c'est lui Qui est devant Il a l'aileron devant Donc c'est lui Qui dit où on va Forcément Verstappen Oh le contact Le contact avec Lewis Hamilton Verstappen qui est venu Mettre son aileron Là où il ne fallait pas On va revoir En caméra embarquée Avec Sébastien Bah non Sébastien Vettel Il est plus chez Red Bull C'est pas que Verstappen Pardon Et pourtant Verstappen Fait un bon départ Verstappen fait un très très bon départ Il a un boulevard à droite Et par l'extérieur Il n'est pas hyper bien positionné Alors forcément On va me dire à l'extérieur Tu peux récupérer du coup La trajectoire Mais vous prenez justement Ce risque Que les pilotes Vous tournent dessus Et vous prenez un risque À partir en tête à queue On va revoir Moi c'est Oh l'accident que j'ai évité Avec Sébastien Vettel Vettel qui a freiné Très très tôt Et je me suis fait surprendre En fait Heureusement J'ai réussi à éviter La Ferrari Sinon c'était l'aileron cassé Et c'était la très mauvaise nouvelle Du départ Et on se retrouve maintenant Au quatrième tour On commence à perdre Un petit peu de temps Alors le problème C'est que là Sur ce premier relais Ils vont tous Ne tendre devant Et j'ai plus le DRS Ni l'aspiration Donc ça va être compliqué De s'accrocher Là ça va être Ouais ça va se jouer au DRS Et là je ne suis plus du tout Dans la zone Je suis à deux secondes déjà De Sébastien Vettel Regardez Plus les tours avancent En fait Et moins Et ouais on perd du temps On perd beaucoup beaucoup de temps Parce qu'en Vmax Déjà de 1 Ils sont plus rapides Grâce à l'aspi Et au DRS Et surtout Ils sont en pneu tendre Dans les virages Donc ils vont bien plus vite Donc là On perd sur absolument Tous les tableaux Derrière Danny Fiat Et pas plus rapide Il a deux secondes Lui aussi d'ailleurs Il est en train de donner L'aspiration à tout le monde Il fait un énorme train Et regardez Au neuvième tour Un neuve tour On est en train de se prendre Une pilule au chrono On se prend combien par tour ? On prend 3 dixièmes à peu près On tourne dans une dix Et les dixièmes devant Sont à 6 secondes 7 secondes à peu près Et ça c'est juste pour les Ferrari Devant Il y a encore les Mercedes La Red Bull par exemple Verslappen Et Nick Debris Donc là ça veut dire Qu'ils sont bien plus loin Regardez Au quatorzième tour Nick Debris Toujours en tête du Grand Prix Alors peut-être que ça va rentrer au stand Ça fait déjà 15 tours qu'on roule On est tout seul pour l'instant Et regardez Devant Ils ne se sont pas séparés C'est le DRS et la SPI Pour l'instant Qui est en train de les sauver Ils sont tous en train de se tirer Les uns les autres Allez ça rentre au stand Pour Nick Debris Pour Hamilton Est-ce que ça rentre au stand Derrière Bottas continue Leclerc je crois Continue Verslappen dans les stands Et Vettel aussi Alors on va surveiller les stratégies Ah c'est les pneus blancs C'est les pneus blancs Déjà pour la Mercedes Et la Ferrari Allez ça va repartir Il n'est pas gêné Lewis Hamilton Vettel au stand Et nous on va passer Allez on va récupérer du coup La troisième place Debris aussi Il met les pneus durs Et il ressort devant Lewis Hamilton Oui il est ressorti devant Lewis Hamilton Maintenant à voir Où il va ressortir Parce que j'ai l'impression Qu'il y a du monde Qui arrive regardez Il y a du monde Qui arrive sur la piste là Ça va être compliqué Pour Nick Debris Il va ressortir côte à côte Avec une Red Bull Et c'est sûrement Albon Il va ressortir dans le trafic Il va ressortir dans le trafic Donc là c'est vraiment le moment Où il faut absolument Taper dans les pneus Et essayer de créer un gap Nous on va pouvoir pousser On va pouvoir Ils ont fait 15 tours On a quoi 5-6 tours à faire Les pneus sont quand même Bien usés Le moteur aussi Le moteur est très très usé Et derrière Qu'il y a Tegastik Ils ne se sont pas arrêtés Non plus Partis en pneus durs Alors je ne sais pas Quelle stratégie ils vont faire Ils vont sûrement faire pareil On va tenter de pousser les médiums Ils sont à 3 secondes 4 secondes Donc là on est pas mal On a quelques tours d'attaque Et on les voit On a vu la chartée Au fond la voiture bleue Juste derrière les Alfa Tori On va voir un gap Mais c'est vrai que là Du coup ils commencent à remonter Les pneus vont commencer à s'user On est au 20ème tour Et là forcément Les pneus médiums Vont commencer à être très fatigués A mon avis Ah il est à 2 secondes 3 Il est à 2 secondes 5 Nick Debrise Il s'est déjà arrêté Il est à 2 secondes On est en train de se prendre Une leçon aujourd'hui Par Nick Debrise C'est incroyable On n'est pas du tout dans le rythme On n'est pas dans le rythme aujourd'hui Alors les pneus sont très usés On va peut-être rentrer On va rentrer à la fin de ce tour On va faire 16 tours Avec des pneus tendres Mais là la stratégie Elle est Elle est très très mal partie Parce que là il va falloir rattraper Du coup tous ces pilotes Qui sont déjà derrière moi Alors qu'ils se sont arrêtés Donc ça veut dire Qu'on va avoir beaucoup Beaucoup de temps à gagner Avec ces pneus tendres Allez on rentre au stand Attention quand même A la limite 77 km heure Et regardez Ils viennent déjà de me dépasser Je ne suis même pas arrêté Je ne me suis même pas arrêté Ils sont déjà repassés On va ressortir avec une quinzaine Vingtaine de secondes de retard Aïe 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 Je ne suis pas sûr Que la stratégie soit la bonne finalement On aurait peut-être dû partir En pneus tendres Allez on repart 2 secondes 4 Et on va ressortir devant Devant la Renault Ou l'Alfa Renault je crois C'était Giovinazzi Qui était derrière moi On ressort devant les Renault Pardon Ricardo et Ocon On va ressortir côte à côte Peut-être avec Ricardo Par contre attention Avec l'Australien On va ressortir de justesse devant Mais ça va être tout juste Et on a maintenant 13 secondes de retard Sur Sébastien Vettel 13 secondes à rattraper Maintenant A l'espace de 15 tours environ Attention C'est un petit peu loupé Et on a du travail les gars On a vraiment du travail Parce que là Il va falloir être très très rapide Sachant qu'on n'a pas le DRS Ni l'aspiration Et sachant que eux devant On le DRS et l'aspiration Ça paraît quand même un peu compliqué Allez à la fin du 22ème tour Gasly est dans les stands Et on remonte un petit peu On prend le meilleur tour 1.8.9 On est quasiment 2 secondes plus rapide Qu'avec les pneus médiums Alors Gasly s'est arrêté Pour mettre des pneus tendres En gros on a fait le même relais Qu'avec des pneus hard Sauf qu'on a fait en pneus médiums On est exactement sur la même stratégie Je pense que Fiat du coup Va s'arrêter au prochain tour Pour passer Voilà c'est fait Fiat qui s'est arrêté Regardez au 25ème tour Il est ressorti du coup Derla Renault Et il est en pneus tendres lui aussi maintenant Donc ça va jouer entre nous Je pense que ça va jouer entre nous Et Daniel Ricciardo D'ailleurs qui n'arrive pas à revenir En fait ma stratégie C'est une stratégie pour midfield Ma stratégie elle est bien Si t'as pas une voiture Pour jouer la win Si t'as une voiture pour jouer la win Il fallait absolument Rester collé avec les leaders Avoir le DRS Parce que regardez maintenant Au 25ème tour Ça fait 5 tours Qu'on a les pneus tendres Et on ne revient pas On a repris que 2 secondes En 5 tours A Sébastien Vettel Donc là on a absolument pas le rythme Et regardez au 29ème tour Il reste seulement 5 tours Et Nick Debris toujours en tête de ce paquet Là regardez Devant Bottas Hamilton Bottas qui est bien revenu derrière Attention à Valtteri Bottas DRS activé sûrement Et le Finlandais qui va tenter Ah non Nick Debris encore 5 tours A tenir encore 5 tours Attention à l'extérieur A Valtteri Bottas qui va tenter Par l'extérieur le Finlandais Et ça se touche Oh attention Attention à l'erreur On est parti à la faute On est parti à la faute Attention l'erreur Oh l'erreur c'est pas possible Ricciardo qui va doubler Il va nous doubler Et attention devant Parce que là il y a 2 batailles Il y a 2 HRT en difficulté C'est Lewis Hamilton qui va tenter Lewis Hamilton qui va tenter À l'attention à 3 de front Lewis Hamilton qui va pas pouvoir passer Et par l'extérieur Valtteri Bottas Qui va sûrement pouvoir enrouler Allez comment Nick Debris Il faut essayer de s'accrocher Ah il a plus la trajectoire Non il est plus devant Il est plus devant Bottas va passer à 6 tours de l'arrivée Ah il a tenu 30 tours Nick Debris Et nous du coup On se retrouve 9ème Alors on va revoir ce qu'il s'est passé Mais vu l'endroit C'était un tête à queue C'était un petit tête à queue Sur le Vibrea 100% Vous allez voir la roue dans l'herbe Hop là Le petit tête à queue En voulant pousser En voulant attaquer En voulant essayer de revenir Ou prendre le meilleur tour J'ai simplement un petit peu trop poussé Une nouvelle fois Une erreur bête Je sais Beaucoup beaucoup d'erreurs bêtes Cette saison qui coûte des points Allez il va falloir revenir Il nous reste 6 tours pour remonter Ça va on a rien cassé ou quoi Donc en soit on va pouvoir revenir Mais là C'est du temps perdu bêtement Et Danica qui en a profité Lui aussi pour passer Si seulement j'avais juste perdu du temps Sur Ricardo Ça aurait été Mais là Le russe s'est passé aussi Regardez à pleine vitesse Mode dépassement Le mec il avait faim Il voulait passer Il voulait absolument passer Rien à faire Un blocage de roue Forcément avec de l'herbe sur les pneus Et après la voiture En plus qui se dérobe Et maintenant Regardez au 30ème tour Et le moteur Le moteur en plus La petite fatigue Il n'y a rien qui y va aujourd'hui Rien n'est dans mon sens Là aujourd'hui Le moteur La stratégie Les dépassements Il n'y a rien qui va Et Ricardo maintenant Qui est en pneu hard aussi Donc ça ça peut être aussi un facteur Qui peut m'aider Ça peut m'aider à remonter sur 4 Et ensuite dépasser Ricardo Allez il reste encore 5 tours 5 tours à faire Des restes activés On est collés Mais attention à la batterie aussi Et l'essence On n'a plus rien Mais on n'a plus rien Mais c'est quoi ce grand Oh la gestion La gestion de course Elle est catastrophique là Vraiment C'est une catastrophe On n'a quasiment plus de batterie Le moteur est HS On n'a plus d'essence Allez on va pouvoir attaquer Daniel 4 à la fin du 31ème tour Et après on aura 5 tours Pour aller chercher Daniel Ricardo Allez pneu tendre aussi Qui suce trop La stratégie a tout ruiné Vraiment la stratégie de base A totalement ruiné ma course J'aurais pas dû J'aurais dû faire la même stratégie Que Nick Debris Parti en pneu tendre Allez DRS activé On va pouvoir tenter Le petit dive-bomb On va plonger à l'intérieur Sur le russe On va plonger Sur l'Alpha Tori Et ça devrait passer Danik Suat qui m'a vu Et timé vite Allez on récupère La 8ème maintenant Position On est 8ème seulement Et Ricardo Qui est seulement 7ème Alors point positif Ricardo 7ème Il marque seulement 1 point Ou 2 points de plus que moi Donc pour l'instant On est sur Enfin on est sacré C'est pas un sacre Mais on est sûr De terminer 3ème Au championnat pilote Et Hamilton Oh non Nick Debris Come on Allez come on Nick il faut tenir Il faut tenir C'est pas fini Debris Allez oui c'est Hamilton Qui va tenter Nick Debris qui protège Une nouvelle fois La Mercedes qui va essayer D'enrouler par l'extérieur Exactement le même dépassement Côte à côte Avec le Néerlandais Oh non Allez come on Nick Et déjà Verstappen Qui revient aussi Verstappen qui va pouvoir tenter Attention à Max Verstappen Avec sa Red Bull Des restes activés Ça va se décaler Tous les côtés Verstappen qui va passer Non Verstappen va passer aussi Par l'extérieur Verstappen qui va enrouler Oh non c'est pas vrai Nick Debris qui perd son podium Il a tenu la tête Pendant 30 tours Et en l'espace de 3 tours Il a perdu 3 positions Ah la fin de course La fin de course Alors que Daniel et Ricardo Demandent comment ça s'envolait A s'envoler pardon Attention à Ricardo 2 secondes 7 On n'aura pas Ricardo Il reste 1 tour Ricardo s'est envolé Les pneus Mais les pneus tang Se sont effrontés Et une nouvelle fois A chaque fois J'ai l'impression Chaque week-end C'est pareil Les fins de relais Avec notre voiture C'est toujours la galère On termine toujours nos relais En grande difficulté Attention à Gastique Qui va peut-être tenter Allez pour la 9ème position Gastique qui va tenter Daniquiat qui plonge Daniquiat qui a tenté Oh non mais ça c'est C'est quoi ces dive-bomb C'est quoi ces dive-bomb Bien évidemment Que je suis obligé d'écarter Pour éviter l'accrochage Et maintenant du coup Qui revient coller Regardez Avec le DRS activé Dans le dernier tour Attention à ne pas perdre de position Oh la 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 Daniquiat le dive-bomb Qui m'a fait Oh je me suis loupé Oh la trajectoire Est pas bonne du tout Attention à l'erreur Une nouvelle fois On s'est loupé Et Daniquiat qui va décroiser Il va repasser à l'extérieur Oh et le contact On s'est touché Le coup de roue De Daniquiat Et qu'est-ce qu'il va tenter Par l'extérieur D'enrouler dans le dernier tour Bataille entre français Oh non mais le coup de roue De Kuat c'est une blague C'est une blague là Le coup de roue Que je me prends en plus Pour passer Allez on va avoir Un deuxième secteur Il va falloir tout tenter Dans le dernier secteur Oh et l'aileron cassé L'aileron cassé On ira pas chercher Kuat On ira pas chercher Kuat A mon avis Ça va être très très compliqué Aileron cassé Moteur abîmé Les pneus détruits Y'a rien qui va Y'a rien qui va Sur cette course La victoire de Bottas C'est Bottas qui se rapproche Un peu plus du titre Ça y est Bottas qui se rapproche Du titre mondial Hamilton qui à mon avis Va devoir sortir une masterclass A Abu Dhabi S'il va aller chercher Bottas Et avec la victoire d'aujourd'hui Il s'empare du titre des pilotes Il a été brillant Tout au long de la saison Un grand bravo à lui Et à son écurie Dites-moi Nicolas Comment pensez-vous Qu'il a réussi à signer Un tel résultat aujourd'hui ? Je crois que la constance A été déterminante aujourd'hui On peut être rapide sur un tour Mais enchaîner les bons chronos N'est pas donné à tout le monde Un pilote constant Profite des erreurs de ses adversaires Tout en évitant d'en commettre lui-même De cette façon Il parvient à prendre la tête du peloton Après cette magnifique course Les pilotes se dirigent à présent Vers le podium Une fois encore Ce sont les flèches d'argent Qui montent sur la plus haute marche Une victoire bien méritée pour Mercedes Alors non Bottas n'est pas encore champion Attention Bottas n'est pas encore champion Mais il s'en rapproche fortement On retrouve du coup Le doublé des Mercedes Bottas Devant Lewis Hamilton Les deux Néerlandais Verstappen Et De Vries J'ai vraiment le seum Nick De Vries A mené pendant 30 tours Sur 36 tours Et malheureusement Il termine même pas Sur le podium Leclerc devant Sébastien Vettel En 6ème position Riccardo est 7ème Mais c'est pas assez pardon Pour aller chercher la 3ème position Donc on est assuré de terminer 3ème Cette saison Et ça c'est la bonne nouvelle Danic Chiat 8ème On termine donc 9ème Devant Pierre Gasly et Ocon Et si on descend tout en bas Pas d'abandon aujourd'hui Pas le moindre abandon Pas le moindre accrochage Tête à queue Ou quoi que ce soit Au classement pilote Du coup 18 points pour Valtteri Bottas D'avance sur Lewis Hamilton Donc là C'est vrai que c'est compliqué pour Hamilton Je vois pas comment A moins d'un abandon de Bottas A Abu Dhabi Je vois pas comment Bottas Ne peut pas être champion cette saison On termine donc 3ème Devant pour l'instant Verstappen A égalité avec Riccardo Donc ça On va voir comment ça va se terminer Les deux Ferrari Der 6ème et 7ème Et Nick Debris Qui remonte au classement Il passe 13ème Avec 48 points désormais C'est dommage Qu'en début de saison Il a eu un petit peu plus de mal La voiture aussi était pas au niveau Nous on a eu beaucoup de chance aussi En début de saison On a beaucoup surperformé Mais là Nick Debris commence vraiment A être bon La voiture commence à être bonne Je pense qu'on est sur la route du succès On est sur le chemin du succès Vraiment là Je pense que la saison 3 S'annonce très très bonne pour nous Au classement constructeur On peut potentiellement encore Aller jouer la 3ème place constructeur Même si ça me paraît Très très compliqué Pareil pour Red Bull En fait ça se joue entre Ferrari Ah non Ferrari On peut pas aller chercher Il y a une bataille entre Ferrari Renault Nous il y a la bataille avec Renault Red Bull et nous Donc beaucoup de positions Peuvent encore changer au constructeur D'ici à Abu Dhabi Mais moi je pense pas Qu'on arrive à aller chercher Les Renault Il faudrait marquer plus de 20 points Ça voudrait dire qu'il faudrait avoir Les deux voitures dans le top 5 Et que les deux Renault Ne marquent pas beaucoup de points Et ça fait beaucoup de siffres Enfin voilà Ça fait beaucoup d'hypothèses On va prendre 800k comme d'habitude On a réussi tous nos programmes On termine devant notre rival Dans le top 14 Tout va bien comme d'habitude Il n'y a pas de soucis là-dessus On a perdu 20k Je pense que c'est pour l'accrochage Avec 4 l'aileron cassé Et puis on a fait pas mal d'erreurs Mine de rien Le tête à cul en qualification Voilà Le week-end n'a pas été facile La course n'a pas été facile Il y a des week-ends comme ça Où ça va pas les gars On peut rien y faire malheureusement On se retrouvera du coup Je l'espère en meilleure forme Demain Pour le dernier Grand Prix De cette saison à Abu Dhabi Vous l'avez vu On a pas mal de journées D'activités à remplir Donc on verra ça demain On fera un petit point Sur le dernier Grand Prix Pour préparer aussi Un petit peu la saison 3 Et voilà Plus qu'à Abu Dhabi Cette saison quand même A été une bonne saison Pas besoin de pleurer Pas besoin de se dire Que c'est une catastrophe ou quoi C'était la dernière fois A Soti que j'ai fait une aussi mauvaise course Donc pas de soucis là-dessus En attendant J'espère que vous avez passé une bonne vidéo J'espère que la vidéo vous a plu Comme d'hab dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Et on se retrouve dès demain Pour un nouveau Grand Prix En attendant Passez une bonne journée Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada